Le monde se sont dit où est allé Somba? Perdue, vous allez juger. Ok, donc aujourd'hui on va mathématiser l'écriture. Nous allons essayer de faire un petit excret sur les limites de la terre, c'est-à-dire que Genèse 15. Parce qu'il y a de ces pastères qui prêchent les écritures en l'air mais qui ne montrent pas les écritures parce que ce n'est pas prêcher les écritures. Prêcher c'est des déclarations, mais il faut montrer les écritures. Donc moi je vais monter les écritures Donc, lisez votre Bible dans Genèse 15-18 on nous montre les limites de la terre d'Abraham. Donc on va géographiliser cette écriture et vous allez faire votre choix de ne pas accepter oui d'accepter. Soit vous allez amener l'écriture là au Moyen-Orient dans l'Amazonie ou bien je ne sais pas dans quel continent. La Genèse 15 que vous avez dans votre Bible nous parle que les limites d'Abraham devraient commencer depuis le fleuve de l'Egypte. Alors vous voyez la carte de l'Afrique je ne sais pas tout le dessinateur mais je fais quelque chose pour essayer de montrer la leçon convenablement. Donc nous sommes ici en Egypte selon la carte d'aujourd'hui parce que nous expliquerons plus tard d'où commençait l'Egypte antique où est-ce que ça s'est arrêté. Mais pour aujourd'hui on parle seulement de cette Egypte que nous connaissons tous c'est ce petit carré là. Maintenant on dit à Abraham que tes limites c'est-à-dire que les limites de la terre que tu as qu'on va te donner c'est la Genèse 18 Genèse 15-18 va commencer depuis le fleuve de l'Egypte. Donc le fleuve de l'Egypte nous connaissons tous même Fahli le peuple a bien chanté ça sans le fleuve Nil qui est devenu l'Egypte désert. Donc ça veut dire que non le fleuve de l'Egypte nous connaissons tous le Nil voilà le Nil et la Bible dit que non tes limites commencera depuis le fleuve de l'Egypte jusqu'au grand fleuve. Bon réfléchissons un peu l'Egypte c'est en Afrique alors est-ce que son fleuve doit se retrouver en Afghanistan ? C'est impossible. Donc si l'Egypte est en Afrique ça veut dire que non ce fleuve là doit se retrouver en Afrique et si l'Egypte est en Afrique le fleuve Nil est en Afrique donc le grand fleuve aussi doit se retrouver en Afrique donc d'où vient les limites d'Abraham depuis le fleuve de l'Egypte qui est le Nil jusqu'au grand fleuve le grand fleuve en Afrique se trouve où ? Voilà les limites les limites de la terre promise d'Abraham ça y est là or le Nil trouve sa source au lac Victoria le français s'est essayé de faire des recherches et les lui-foco donc tout ça dit que le fleuve de l'Afrique trouve leurs ressources lac Victoria et le Kivu c'est la région dense de l'Afrique tire les ressources là-bas donc les ressources ça se trouve là le Nil donc il dit depuis le fleuve de l'Egypte qui est le Nil jusqu'au grand fleuve Ephrat le grand fleuve Ephrat c'est le fleuve Congo jusqu'au grand fleuve alors jusqu'au grand fleuve c'est là où se trouve c'est là où est la terre je vais enseigner c'est là où se trouve la terre promise donc depuis le fleuve de l'Egypte jusqu'au grand fleuve Ephrat jusqu'au grand fleuve c'est là où se trouve les limites d'Abraham maintenant est-ce que William Branham a enseigné ça lui le restaurateur William Branham a enseigné ça à Genèse 15 parce que Branham a prêché sur Abraham le père de la nation mais il n'a pas monté là où se trouvait la terre d'Abraham c'est là où se trouve le fleuve de l'Egypte qui est le Nil ah pasteur les pasteurs en fait prouvez-moi le contraire cette géographie vous allez la mener où alors écoutez bien quand vous allez parcourir les promesses concernant ce territoire on nous parle c'est un pays de lac un pays entrecoupé par des fleuves regardez même le Congo Brazzaville quand il est entrecoupé par des fleuves ça ne joue pas jusqu'à 12 fleuves le bong la songa la ligne la djoué la foule la carré ça ne fait que couper 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 la RDC non parlons plus il dit que non c'est un territoire riche avec des lacs un sous-sol riche avec des pierres précieuses mais alors vous les pasteurs jusqu'à quand vous allez commencer d'enseigner à vos bribis que la terre promise là la genèse 15 18 c'est l'Afrique subsaharienne là que vous voyez les terres promises la terre promise et quelle coïncidence cette terre promise là vous allez remarquer ça prend 12 pays 12 départements comme les 12 tribus d'Israël ce n'est pas une coïncidence il n'y a pas un hasard alors vous allez remarquer lorsque ils quittent l'Egypte la Bible parle du désert car on se dit le désert ce n'était pas un petit désert de l'Afghanistan non vous voyez de la Palestine le plus grand désert du monde c'est le désert du Mali qui se trouve là donc ils étaient là en train de errer alors les voici descendre jusqu'à un endroit où on appelle le Gabon on disait regardez bien on disait on dit Gabon non c'était Gabao 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 demandez les anciens Gabonais un Gabonais qui a 80 ans aujourd'hui comment est-ce qu'on appelle le Gabo on appelait ça Gabao j'étais tenu de croiser un vieil Gabonais qui me dit qu'il était très intelligent c'était Gabao au Gabao c'est Gabao c'est là où José arrêtait le soleil et puis vous le voilà entrer traverser le Jourdain ah j'ai vu le bongu le fleuve bongu et c'est là qu'ils ont commencé de distribuer ils ont commencé de partager les terres maintenant Mindel c'est un bac histoire à Betia l'Afrique centrale le vrai Israël ils ont dépressé ça pour créer un petit pays par l'ONU pour tromper le monde et puis vous êtes tenté de prier dans vos églises prier pour Israël d'abord les corbeaux ont corbolisé le drapeau d'Israël le corbeau vous savez le corbeau c'est quoi ? ça représente l'homme noir vous voyez le corbeau le tout corbeau il est noir mais là c'est blanc voilà pourquoi toutes les facultés d'amour de bonté de bienveillance le créateur a mis ça dans le coeur de l'homme noir oui c'est le colon qui est venu apprendre l'homme noir à la méchanceté sinon que chez nous le bantou c'était l'amour du prochain c'est ça l'exactitude voilà pourquoi aujourd'hui le corbeau nous les noirs on veut venir enlever Israël parce que c'est pas nous Israël c'est nous cette histoire nous concerne voilà pourquoi j'appelle encore je dis bien clair on os vous savez il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont peur de la vie il n'y a pas de révolution sur peut-être humain je sais que vous les frères du messire vous êtes des bandits des empoisonniers mais je veux vous défier je dis bien j'appelle tous les pasteurs au monde de venir avec leurs tableaux devant leurs églises et faire ce que je fais là à l'église leur montrer vous voyez comment ce que cet enfant l'enfant là il tentait de tromper les gens pour dire la genèse 15 18 cette géographie est identique à la place parce qu'il y a quand même des gens intelligents voilà voilà ce que Branham n'a pas pu dire mais non c'est pas possible Branham enseignait la morale juste ah oui mais révéler les écrits d'abord la morale nous les bons nos cocobards les femmes portaient les pantalons non d'abord je veux encore vous dire le prophétique ce que vous dites de Branham il y a un franc-maçon de 32 degrés depuis 1700 qui avait tout prophétisé tout ce que Branham avait dit là comme prophétie parlant de la reçue de l'économie de communisme de la première guerre mondiale la troisième guerre mondiale tout ça la deuxième guerre mondiale un franc-maçon de 32 degrés depuis 1700 depuis 1700 il avait déjà parlé de ces choses là mais ça y est ton il est à peine là il est mouru à peine là mais pas son temps donc qui était prophète entre les deux donc votre prophète l'a lisé les illuminatis de l'époque qui avait prédit l'avenir et puis il veut dire Los Angeles va englouter Billy toi tu ne mourras pas Billy est mort et puis Francis tu veux déformer la prédication tu ne t'es pas répandu sur Hillary Clinton et aujourd'hui je vais encore tromper le soleil couchant qui veut dire la mort non je me suis déchaîné parce que la fiq doit être délivrée l'homme noir la Bible c'est une histoire donc tous les acteurs parlant de la Bible ce sont nos cocobards même celui qu'ils ont fabriqué un nom de Jésus qui est un nom diabolique c'était noir les mains marines c'était noir c'est notre espoir nous le noir privilégier les bantous privilégier les bantous donc voilà l'Afrique en dessin donc depuis le fleuve de l'Egypte Abraham donc disons X à sa valeur depuis le fleuve de le fleuve Nile Abraham le fleuve qui est en Egypte jusqu'au grand fleuve qui est au Congo c'est ça que les limites là où il y a de l'or allez-en lire Deuteronome 28 à partir du verset 28 vous allez comprendre il dit votre terre votre sous-sol sera dépouillée tous les jours personne ne viendra intervenir personne ne viendra intervenir donc le sol de la Chine est pillé tous les jours hein le sol de la France le sous-sol de la France est pillé tous les jours mais non mais le grand Poutine quand il rentre en Ukraine vous tous les blancs vous avez intervenu non toutes les puissances du monde sont contre ça veut dire on ne peut pas piller l'Ukraine et que les gens n'interviennent pas mais le seul lieu qu'on a toujours pillé le sous-sol c'est l'Afrique c'est ce que dit la Bible ils vont piller votre sous-sol personne ne viendra intervenir il va encore plus loin pour dire ils vous prêteront vous n'allez jamais les prêter le seul lieu le seul des gens qui peuvent emprunter de l'argent à la FMI principalement parlant c'est l'Afrique nous on n'a jamais prêté les gens seulement les gens qui nous prêtent donc Moïse avait vu les réalités qui doivent se passer sur cet espace il dit que tu seras un sujet de rallierie de moquerie de racisme sur toute la terre d'éternel 28 faites des rallieries aux chinois non que les français les français en France là-bas ou bien les espagnols peuvent critiquer un joueur chinois de lui traiter de n'importe quoi comme il fait à Vinicius vous allez voir il y aura une vraie guerre diplomatique peut-être nucléaire c'est pas possible mais le seul peuple quand il y a un jury c'est ce que la Bible dit c'est un sujet des rallieries dissiper sur la terre amener en captivité comme esclaves le seul peuple qu'on a esclavagisé en les reprenant chez eux en les amener très loin ce n'est que les Africains ici ça qui tatouit ici maintenant ben noba Francis balifoco les pastels assemblés les marcelon vous prêchez quoi défendre la masturbation c'est prêcher la parole l'évangile c'est donner les détails c'est ça les détails les détails montrer aux gens où se trouve l'écriture la géographie de Genèse 15 18 passé Francis les Massambas réalisaient ça et montraient à l'église que ça se trouvait à Alaska mais détrompez-vous ça y est Genèse 15 18 le fleuve nil Abraham jusqu'au grand fleuve voici tes limites voici tes limites maintenant je vous dis vous les petits pasteurs les pasteurs qui mangent derrière la chair la l'église a donné qui a gagné ici là avec la chaleur la jeunesse qui monte en puissance félicité par Poutine mais d'abord le grand Poutine ne vous a pas dit vous les pasteurs que non les européens sont venus changer votre histoire que même le Jésus que vous priez était un noir mais si vous ne croyez pas croyez-moi Poutine qu'il veut vous délivrer bien que je ne croyez pas qu'un blanc peut venir délivrer l'Afrique parce que l'Afrique c'est une affaire de noir l'Afrique c'est une affaire de noir donc quand Dieu a fait l'Afrique il a mis de noir donc la vente d'élévance de l'Afrique viendra qui paraît noire ah oui ça je pèse mes mots donc voilà pourquoi ce que vous voyez ici là c'est ça notre Genèse 18 notre Genèse 15 excusez-moi Genèse 15-18 depuis le fleuve de l'Egypte Abraham depuis le Nil jusqu'au fleuve Congo le plus grand fleuve d'abord il n'y a que deux fleuves les plus grands au monde le fleuve Congo et l'Amazonie qui auparavant était un seul fleuve avec la discrégation du monde ça s'est séparé mais ce n'est que le fleuve Congo tel que vous le voyez partait jusqu'en Amérique du Sud jusqu'en Amérique du Sud l'Amérique du Nord l'Amérique du Sud donc dans l'Amazonie c'est un seul fleuve au milieu il y avait un continent atlantique l'Elysée plantée vous allez comprendre il y avait un continent appelé l'Atlantique donc nos cocobards d'ici là les sémites là naviguaient 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 et jusqu'à l'événement là s'est fait se produise il y a eu le Pacifique qui rentre là pour faire l'Atlantique ceux qui sont traversés de l'autre côté ne pouvaient pas revenir ici là avec leurs femmes tout comme ça ils vont créer la colonisation précolombienne le peuple là qui construit les pyramides des Mayas parce que les pyramides c'est le seul des Égyptiens ça a commencé chez les Noirs ici là les pyramides qui se trouvent au Mexique là c'est les Noirs qui ont construit ça ils avaient eu de l'intelligence ici depuis l'Égypte Francis et moi je suis plus que docteur je veux que le monde l'écoute les Guiyoka les Barouti vous êtes les acteurs qui amènent les gens sur Lucifer dans votre mouvement ça vous regarde vous les brebis nous sommes dans un Daniel avait dit que la science augmentera avec la connaissance vous êtes scientifique aujourd'hui tout est scientifique naviguez au moins bien qu'il n'y a pas trop de vérité dans ces navigations mais j'ai la vérité ok en fait c'était ça l'introduction en fait c'est ça c'est les portes du défi Obili toi tu reçois peut-être le pain des gens pour commenter des émissions oh église abandonne mais attends du bon de gagner abandonne la tenue de non c'est la peau noire c'est ça que la peau le créateur d'abord il dit j'ai aimé Jacob j'ai haï Esaou Jacob le noir Esaou le blanc qui vit de la ruise de tromperie de tuerie de division qui divise l'Afrique pour voler non c'est pas possible donc arrêtez-moi l'affaire de William Branham prophète si Branham ressuscitait il va se répandir pour dire que non c'était pas pour moi la prédication parce que ce que je dis là ça va dans aucun règle les africains doivent comprendre la terre promise se trouve là en Afrique centrale Genèse 15-18 la géographie est là donc prenez cette géographie biblique amenez ça en France si ça va concorder prenez ça amenez ça en Asie si ça va concorder je sais pas si vous aurez le fleuve de l'Egypte en Asie ou bien vous allez déplacer l'Egypte en Asie parce qu'il dit que depuis le fleuve de l'Egypte là j'insiste depuis le fleuve Nile jusqu'au fleuve Congo Abraham voici tes limites maintenant vous voulez nous donner non les gens de l'Isolo avaient défoncé dépassé ça dit que défoncé Branham longtemps une grande partie de la vérité les gens de l'Isolo détient détenaient longtemps non mais c'est pas possible je soutiens pas Kari Kari qui bossit comme le lieu principal mais en Afrique tous les symboles de la Bible n'est qu'en Afrique Moïse naît en Egypte grandit en Egypte mourit en Egypte Abraham naît en Afrique grandit en Afrique mourit en Afrique ils n'ont jamais été là-bas 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 en Arabie saoudite ils avaient gagné chez vous avion pour aller là-bas même donc le fils de l'homme a vécu ici ce territoire c'est là qu'il a vécu les douze tribus d'Israël voilà pourquoi vous allez voir les pays comme les Galilée les Kigali Galilée Gabao Gaban vous allez voir au nord du Congo il y a un peuple qu'on appelle le 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 peuple cananien c'était le peuple cananien le canador il y a des indices vous allez voir au Congo il y a des territoires qu'on appelle loussala or souvenez-vous que Jérusalem s'appelle loussala Jérusalem en hébreu c'est loussala 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 il y a des timbres même il y a des indices je vais vous choquer l'île de Patmos c'est un pita du Congo à Pointe-Noire on va le démontrer les choses amères donc l'Afrique que vous voyez là c'est là où s'est passé l'histoire des genènes apocalypse ok vraiment que le créateur puisse vous bénir interrogez-vous pasté